dans cette vidéo nous allons parler de suite géométrique alors suite géométrique alors qu'est ce que c'est déjà c'est une suite ça veut dire une suite on peut l'appeler par exemple u n n allant de 1 à l'infini ensuite quels sont les termes qui va y avoir dans cette suite bien en fait c'est pas n'importe quelle suite puisque c'est une suite géométrique et donc voici comment on la définit il va y avoir un premier terme par exemple a et ensuite comment va-t-on passer d'un terme à l'autre et bien tout simplement en multipliant tout le temps par le même nombre et ce nombre sera appelé la raison donc le deuxième terme c'est a fois la raison ensuite c'est le terme d'avant multiplié par la raison donc ça va être a fois r au carré le terme suivant et bien c'est le terme d'avant multiplié encore une fois par la raison donc ça va faire a fois r au cube etc donc c'est une suite infinie c'est à dire qu'il ya une infinité de termes et pour passer d'un terme à l'autre et bien on multiplie juste par la raison alors je peux aussi réécrire ce que c'est que la raison donc r c'est appelé la raison et donc comment on peut la comment on peut la déduire et bien puisque c'est ce qu'il faut multiplier par le terme un pour passer au terme un plus 1 c'est à dire au terme d'après une manière de calculer r c'est tout simplement de prendre un terme et de diviser par le précédent vous voyez par exemple on prend celui là et on divise par celui là a r au carré sur a r ça donne bien r la raison donc ça c'est la raison on peut prendre quelques quelques petits exemples par exemple cette suite là 5 et ensuite je vais multiplier par un septième à chaque fois donc là ça fait 5 septième le terme d'après ça va être 5 septième fois un septième c'est à dire 5 divisé par 7 x 7 49 le terme d'après on re multiplie encore par un septième ça va faire 49 x 7 c'est à dire 343 et on pourrait continuer comme ça indéfiniment alors si maintenant je te montre la suite par exemple 3 6 12 24 48 est ce que ça à ton avis c'est une suite géométrique alors on a vu que si c'est une suite géométrique ça veut dire qu'on peut passer d'un terme au suivant en multipliant par la raison donc est ce qu'il ya quelque chose qui nous saute aux yeux pour le savoir on n'a qu'à prendre un couple au hasard par exemple c2 et on va faire 12 divisé par 6 et donc on voit que ça fait 2 c'est à dire qu'il faut faire x 2 pour passer de là à là on pouvait le voir aussi à l'oeil 2 x 6 12 pour passer de là à là c'est encore x 2 pour passer de là à là encore x 2 et pour passer de 3 à 6 c'est aussi x 2 donc cette suite respecte tous les critères d'une suite géométrique c'est à dire que pour passer d'un terme à l'autre il faut multiplier par la raison qui ici vaut 2 donc ceci c'est bien une suite géométrique voilà